Le 23 juin dernier, au cœur du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a dévoilé le parcours du Relais de la Flamme de Paris 2024 à travers la France. De passage dans le Pas-de-Calais, le département a organisé un point presse au Parc d'Olin ce lundi 3 juillet, un an jour pour jour avant le passage de la Flamme. Aujourd'hui c'est une façon de dire aux gens, mais aux habitants du Pas-de-Calais, oui, il y a un engagement important du département du Pas-de-Calais. Oui, c'est financier, mais derrière toutes ces finances, il y a tous les clubs, tous les bénévoles, tous les sportifs, tous les amateurs, mais aussi les athlètes de haut niveau, dans le département du Pas-de-Calais, vont pouvoir suivre cette traversée de cette Flamme Olympique qui vient d'Olympie pour arriver chez nous dans le département du Pas-de-Calais. Et c'est quand même une chose de fabuleux, ça va être un rêve pour tous les gamins. Si les détails ne sont pas encore dévoilés, on connaît déjà les 7 villes-relais qui accueilleront la Flamme Olympique. Elle passera par Calais, Berck, Boulogne, Saint-Omer, le parc départemental d'Olin, Arras, et terminera la journée sur le territoire de l'agglomération de l'Anciévin. Effectivement, le département du Pas-de-Calais a choisi l'agglomération de l'Anciévin pour la ville d'arrivée de cette Flamme Olympique. Donc une chance inouïe pour nous, l'agglomération. Et c'est 36 communes qui vont avoir la chance d'avoir un événement sportif, mais aussi une belle fête populaire. Terre de sport, terre de sport nature, terre de sport en tout genre. Les valeurs du sport, effectivement, sur notre territoire, c'est important. On a des hauts lieux sportifs sur notre territoire. On a aussi des centres de préparation, justement, pour nos jeunes et moins jeunes. Et donc, oui, c'est une grande fierté pour nous. C'est peut-être une récompense également. Mais en tout cas, un grand merci au département de nous avoir choisis. Sur le territoire de la Cale, 14 villes sont labellisées terre de jeu. Et plus de 200 clubs représentent les valeurs du sport. Parce que le sport, aujourd'hui, c'est quand même l'école de la vie. Il y a des choses derrière le sport. Et on a des moyens, aujourd'hui, pour pouvoir oublier personne en cours de route. Notamment pour les accompagner dans cette grande aventure des Jeux Olympiques. Et en France, c'est une première fois qu'on aura les Jeux Paralympiques. Et après ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on continue dans des grands événements pour retravailler, effectivement, sur les valeurs de l'Olympique. Et que, je le répète, sont l'amitié, le respect et l'excellence. Applaudissements Applaudissements Applaudissements